bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le mystère saison j'ai commencé à faire ce mystère là donc que j'ai fait au crayon de couleur le personnage et par contre je vais faire le fond à l'acrylique j'ai déjà procédé comme ça dans le mystère princesse pour tiana et j'aime bien le résultat j'aime bien le rendu et on va procéder donc avec de l'acrylique pour le fond donc dans le fond il ya plusieurs couleurs d'abord il ya on va faire cette couleur là le numéro 4 qui est celle ci j'espère que vous allez bien deviner la couleur du coup je vais prendre le bleu céruléan voilà et je vais juste le griser un petit peu pour les pinceaux j'ai pris mes pinceaux lefrancbourgeois donc le numéro 12 synthétique ronde lefrancbourgeois et le numéro 6 je me suis pris un pinceau tout fin qui est en taille 0 je l'ai trouvé sur amazon je sais même pas il est tellement petit je sais même pas si vous allez voir là la partie du pinceau voilà j'ai mon spray d'eau pour revenir un petit peu mouillé les aquarelles et les rendre un petit peu plus fluide et donc avec mon ceruleum blue je vais prendre un blanc et un noir donc je vais l'étaler sur ma palette j'ai fait en sorte que vous puissiez un peu voir et on va venir faire des tests déjà voir ce que ça rend donc je vais déjà un petit peu le le mouillé alors j'ai un petit papier de référence est ce que vous voyez je sais pas je pense qu'on est sur une bosse une bonne teinte de base mais on doit vraiment bien bien de le blanchir donc je viens rajouter mon acrylique blanche que j'ai qui est bientôt bientôt vide bien le blanchir mais on va y aller quand même petit à petit 1 et je pense qu'il va falloir le grise et aussi donc je prépare mon mélange je vais venir rajouter un petit peu de gris pour le grise et justement mais je ne vais pas avoir besoin d'en mettre beaucoup juste une petite pointe ça voilà déjà je préfère au niveau de la teinte je pense qu'il est encore trop foncée ok allez je viens faire un test avec mon papier alors après c'est pour le fond si on n'est pas tout à fait sur la même couleur c'est pas grave donc je pense que là on a une bonne sous teinte mais je dois encore le blanchir il faut que j'utilise un peu plus loin et il faut toujours tenir compte que l'acrylique fonce en séchant là je pense qu'on est pas mal du tout donc hop je viens là encore un peu trop mais là je pense qu'on est bon mais un petit peu trop un petit peu trop foncé encore donc je viens rajouter le reste de blanc et puis mon eau on va faire notre test j'espère qu'on va être pas trop mal ah c'est bien je pense que c'est bien alors peut-être qu'elle est un peu liquide là mon acrylique donc je viens je viens bien la mélanger après vaut mieux qu'elle soit un peu liquide que trop ah je pense que c'est bien allez c'est parti donc on vient faire notre fond donc c'est tous les numéro 4 donc je viens passer comme ceci je fais bien attention de respecter les délimitations et le fait de partir avec un mélange mouillé ça nous permet de travailler plus facilement il faudra faire plusieurs couches par dessus histoire qu'il n'y ait plus de traces alors si je viens tâcher un petit peu mon contour noir c'est pas très grave je viendrai par la suite le retracer le contour noir donc là on est encore dans du 4 donc après je vais accélérer un ah oui et je vais prendre pardon mon nuancier je vais écrire alors je vais pas avoir beaucoup de place à le voilà mystère saison ok du coup c'est la couleur numéro 4 alors en fait j'avais déjà choisi une couleur numéro 4 pour les vêtements qui était pas tout à fait la même mais comme c'était pour les vêtements c'était pas très grave donc je là je vais reprendre numéro 4 je vais marquer 4 pour le fond donc acrylique donc je viens d'épouser ma couleur ok et donc là je viens marquer le nom de mes couleurs donc céruléum bleu de céruléum plus blanc plus noir voilà comme ça si je veux retrouver cette couleur je pourrais le faire donc je viens faire déjà un peu les contours parce que là il y a le soleil qui est représenté en tout blanc donc je préfère faire le contour parce que c'est vite fait finalement de faire une erreur je sais que ce bleu là il ya une grande zone sauf que il y a le soleil là que je suis en train de contourner et il y a aussi un sapin ici donc je viens de suite le contourner donc je fais le contour de l'autre côté de ne pas faire trop de bêtises donc là je reviens ici et je viens bien faire mon contour 1 voilà donc là je peux maintenant venir tranquillement de ce côté ici venir étaler mon acrylique faudra juste que je fasse bien attention sur les côtés ça va être un exercice d'essayer de ne pas dépasser et de faire un trait droit je sais que je vais pas y arriver donc c'est pas grave au pire je repasserai je ferai le contour en noir au pire c'est pas très grave alors je trouve que mon acrylique est peut-être un peu trop dense donc je reviens mettre un peu d'eau je préfère travailler du bout du pinceau plutôt que d'avoir de l'acrylique sur tout le pinceau comme j'avais jusqu'à présent ça évite de faire des erreurs donc vous voyez là il ya un peu de traces j'essaye de tout l'issé de toute façon je sais qu'il va falloir faire plusieurs couches on voit déjà la différence par rapport à mon sapin on voit déjà la différence par rapport à mon sapin j'ai fait mon premier passage comme vous voyez il y a pas mal de tâches donc je reprends mon mélange mais j'y mets un peu plus d'eau pour venir recouvrir et vu que maintenant j'ai fait mes délimitations c'est un petit peu plus facile de venir travailler alors maintenant je vais venir m'attaquer au sapin mais avant de m'attaquer au sapin je suis venu faire les zones vertes aux crayons de couleur je les gardais de côté au cas où sans faire exprès je passe dessus avec l'acrylique donc là je vais faire la couleur numéro 3 et la couleur numéro 2 la couleur numéro 2 n'est qu'une couleur plus claire par rapport au numéro 3 donc il va falloir que je fasse vraiment suffisamment de quantité pour après pouvoir remplir tout mon fond du coup je me base par rapport alors je trouve que mon nuancier le nuancier par rapport à la solution que je vais pas vous montrer n'y ressemble pas trop du coup je vais me baser par rapport à la solution puisque j'aime beaucoup les couleurs de la solution et en fait on est dans une sorte de turquoise très très clair du coup j'ai pris le verre d'eau éclatant et le turquoise blue je pense que c'est pas mal du tout sauf que je vais rajouter un petit peu de turquoise pour que ce soit pas trop vert quand même ok et maintenant je viens mouiller humidifier un petit peu mon mélange ça me semble pas mal du tout et je vais rajouter pas mal de quantité de blanc parce qu'il faut quand même quelque chose de beaucoup plus clair et donc pour la teinte numéro 2 ça sera pareil il me faudra quelque chose de beaucoup plus clair là je pense que c'est pas mal pour le sapin donc je mélange bien donc je pense que j'ai une bonne quantité puisque après faudra que je rajoute encore du blanc faut peut-être que j'en rajoute un peu aussi encore peut-être pas autant le mélange est ici il ya beaucoup de couleurs sur ma palette voilà donc maintenant je pense qu'on est pas mal du tout au niveau de la couleur donc maintenant je viens bien bien humidifié je rince mon casseau alors je vais remettre juste un peu sur la pointe de mon pinceau voilà et c'est peut-être j'ai peut-être j'ai peut-être un peu trop mouillé mon pinceau là je les suis donc je fais bien attention à ne pas passer sur des zones vertes mais si j'ai passé pas grave j'ai gardé mon crayon au pire je repasserai sur l'acrylique si je dépasse sur la zone vert alors mon turquoise et peut-être un chouïa trop vert malgré tout je trouve que ça va bien avec mon ensemble du coup je le garde comme ça même si c'est pas totalement réaliste par rapport à la couleur pardon 2 de l'image de référence c'est pas très grave puisque là on n'est pas sur la peau on n'est pas donc on peut s'amuser et modifier un petit peu malgré tout je suis peut-être un petit peu trop foncé alors attention là de ne pas dépasser plus ça va et plus ma couleur est foncée alors encore une fois là je suis pas à ma main mais j'ai trop de choses pour filmer sur la sur mon bureau je sais pas si quand même je viendrai pas mettre une petite couche de blanc sur sur ma teinte je trouve que mon sapin est peut-être un peu trop foncé et je vais venir éclaircir avec du plan alors je sais pas si ça se fait ok je pense bien mon pinceau je vais me mettre une petite couche de blanc alors je vais travailler mon blanc je ne veux pas totalement opaque voyez je fais une sorte de la vie pour quand même bien ouais je pense que c'est mieux en haut plutôt que en bas donc je continue ça peut dire qu'il faut que vraiment je blanchisse beaucoup mon acrylique pour faire le fond qui est bien plus clair que le sapin alors vous voyez là ma page je gondolais beaucoup pour cette partie là et finalement une fois bien sèche elle est bien revenue en place elle gondole voyez un peu ici mais c'est normal après avec des pinces voilà en accrochant des pinces comme ça on pourra rattraper le papier donc je continue avec mon blanc je viens juste faire un lavis vraiment pour pour rattraper ma couleur il faut bien que je passe partout parce que sinon et je laisse sécher comme ça là il est très très mouillé mon sapin donc dans mon mélange il faut que je mette beaucoup de blanc donc vous voyez c'est très très clair mais comme sur la solution c'est très très clair voilà il faut que je mette un peu plus tôt je me suis repassée mais c'est pas grave j'ai oublié de laisser une zone blanche je me suis un peu emballé avec mon pinceau c'est pas très grave c'est parce qu'il va changer le relief du coloriage au pire après je repasserai avec mon encre blanche pb au colorex qui est bien opaque et qui viendra bien blanchir la zone sur laquelle je suis passée ok donc vous voyez la couleur c'est un peu plus clair que mon sapin et maintenant je vais continuer tout le reste hors caméra sinon j'ai peur que ce soit un petit peu trop long et là vu que la couleur est bien claire et qu'elle est bien étalée j'aurais pas besoin de faire une deuxième couche donc je continue comme ça et puis je vous reprends pour le résultat et bien voilà je vous montre le résultat je suis venu rajouter le buisson et mon soleil que j'ai peut-être fait un peu trop jaune foncé ça aurait été peut-être mieux un jaune pâle voilà donc il ya quand même un peu de traces je sais pas si vous les voyez mais en fait je trouve que c'est bien d'associer le crayon de couleur et l'acrylique on patouille on utilise la peinture et ça fait du bien à la créativité alors je voulais vous montrer un coloriage que j'ai fait mais uniquement à l'acrylique donc même le personnage j'ai utilisé l'acrylique je vous demande un instant donc c'est mouchou là que vous voyez donc je n'ai utilisé uniquement l'acrylique aussi bien pour le personnage que pour le fond et j'aime bien aussi le rendu que ça donne maintenant j'ai aussi fait des ratés donc ce qu'il faut c'est s'exercer, s'exercer et s'exercer mais je trouve que c'est plutôt joli et j'aime bien combiner aussi personnage au crayon couleur et fond à l'acrylique j'aime bien l'effet que ça donne j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite salut